Il était une fois un petit dauphin très coquin qui vivait au fond de l'océan. Il aimait beaucoup rendre visite et jouer avec les petits poissons qui faisaient plein de bulles. Mais des fois, il était un peu malheureux. Il rêvait d'aller découvrir le monde et savoir ce qu'il se passait en dehors de l'océan. Le jour de son septième anniversaire arriva. Petit Dauphin, qui se sentait comme un grand garçon maintenant, prit tout son courage à deux mains et alla demander à papa et maman Dauphin la permission d'aller visiter le monde. Après une longue hésitation, ils finirent par accepter. Mais Petit Dauphin dut faire une promesse. Au bout du septième jour, il devait rentrer à la maison et passer voir Madame Sirène qui avait un colis pour Madame Dauphin sur le chemin du retour. Petit Dauphin accepta tout joyeux et partir à l'aventure. Il dut nager, nager vers le haut pour sortir du fond de l'océan. Dau, 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 dauphin dans la mer. Il arriva près de la terre, mais s'endormit à la lueur de la lune, épuisé d'avoir poussé si fort avec sa nageoire. Au petit matin, il se réveilla et fut étonné de se retrouver près d'un grand porc. Il se rapprocha d'un des quais. Lorsque tout à coup, il vit un petit réveil qui se baladait sur ce quai, il s'écria, Petit réveil ! Petit réveil ! Le réveil prit peur et se cacha derrière un bateau. Pourquoi te caches-tu, petit réveil ? Et le réveil lui avoua qu'il avait un peu peur parce qu'il n'avait jamais vu de dauphin auparavant. Mais très vite, il se rendit compte que dauphin était très gentil. Il fit reconnaissance et devint de très bons amis. Ré, 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 coucou, coucou, réveil ! Le réveil devait aller à la rencontre de son ami Millepat, qui avait un rendez-vous très important et avait peur d'être en retard. C'était un grand dormeur qui avait un sommeil très profond. Alors, réveil lui avait proposé de venir l'éveiller. Celui-ci, qui ne voulait pas se séparer de son nouvel ami dauphin, l'invita à venir avec lui. Dauphin et réveil traversèrent un grand et long champ sous le soleil. Dauphin était essoufflé. C'était moins fatigant de nager dans l'eau. Ils trouvèrent enfin Petit Millepat endormi dans un petit village non loin du champ. Le réveil se mit à hurler pour le réveiller. Quelle chance qu'il avait d'avoir un si bon ami ! Millepat, une fois réveillé, proposa à Dauphin et Réveil de l'accompagner en Égypte, où ils devaient se rendre pour visiter la pyramide de Khéops à 9h sonnante. Dauphin, réveillé Millepat, prirent l'avion et montèrent très haut dans le ciel. Arrivé sur place, les trois amis pénétrèrent dans la pyramide. Quelle ne fut leur surprise lorsqu'ils virent le pharaon assis sur son trône ? Mais pharaon, que faites-vous ici ? Je suis venu vous annoncer que j'ai une mission pour vous. Fa, 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 prince pharaon ! Vous devez m'accompagner déposer une lettre très importante à un soldat de la garde royale. Dauphin, Réveil, Millepat et Pharaon prirent l'avion et montèrent à nouveau très haut dans le ciel pour partir à la rencontre du soldat. Ils étaient tout heureux. Petit Dauphin ne se souvenait même plus de sa promesse à ses parents tellement il était content. Et hop, les voilà arrivés dans la cour du palais royal. Lorsque soudain, Pharaon s'écria. « Là, voilà le soldat ! » « Honoré, soldat ! » s'écrièrent-ils tous ensemble en faisant le salut militaire. « Garde à vous ! » « Merci pour cette lettre que vous m'apportez de loin. Passez donc la nuit au sein de mon château et faisons des jeux ensemble ! » Ils firent donc comme ce que le soldat avait convenu. « Seul, 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 soldat garde à vous ! » Le lendemain matin, à peine Dauphin, Réveil, Millepat, Pharaon et soldat furent réveillés que quelqu'un s'écriait dans la cour du château. « La main arrive ! La main arrive ! » « La 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 ! Et voici la main ! » Il est temps pour toi de prendre le chemin du retour. Ton voyage est presque fini. « Et avant de rentrer, n'oublie pas d'aller voir Madame Sirène ! » Oh ! Quelle déception ! Personne n'avait envie de se séparer. Dauphin était tellement triste qu'il pleura. Comme dernier voyage, Dauphin, Réveil, Millepat, Pharaon, soldat et lama décidèrent d'aller tous ensemble rencontrer la sirène. Elle était en train de chanter lorsqu'ils arrivèrent. « La 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 ! » Quand la sirène les vit, elle les accueillit avec un gros gâteau délicieux aux fraises et leur dit « Vous savez, même si l'aventure se termine, je suis contente car nous, maintenant, nous sommes amis. » Et c'est comme ça que Dauphin, Réveil, Millepat, Pharaon, soldat, lama et sirène devinrent inséparables. À chaque vacances, les amis se réunissent pour partager ensemble plein d'aventures. Si, 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 si ! Salut, sirène ! Et maintenant que nous avons fini d'écouter l'histoire des notes de musique, chantons la chanson ensemble. Do, 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 dauphins dans la mer. Ré, 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 cou, 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 réveil. Mi, 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 pat. Fa, 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 prince Pharaon. Seul, 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 soldat garde à vous. La, 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 et voici la main. Si, 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 si ! Salut, sirène ! Toi, si, là, sa famille, Rédo. Yeah ! Sous-titrage ST' 501